Pour commencer, je voudrais vous dire que sur ce séminaire, les jeunes au cœur des transitions de l'engagement aux compétences, ce qui me semblait nécessaire pour que ça fonctionne, pour que ça marche entre nous, c'est d'abord qu'il y ait ce temps de connaissance et de reconnaissance. Et je trouve que ces temps-là, ils ont été vraiment présents, ils ont existé. Il y a eu effectivement, je pense, des temps d'atelier, des temps en plénière, des temps de pause aussi, des temps de déjeuner, de dîner, qui permettent vraiment de faire connaissance avec ceux qui viennent de rejoindre le groupe des dispositifs de cette animation en territoire. Il y a des gens qui ont plus d'expérience et il y a des gens qui débarquent complètement. Et clairement, j'en fais un peu partie, donc je me mets vraiment dans ce lot-là. Et je pense que ce temps de connaissance et de reconnaissance est très important, et notamment pour ce qu'on va construire collectivement par la suite. Ensuite, moi, je voudrais insister, alors non pas sur cinq points, mais sur trois points. J'ai entendu des choses qui m'ont marquée, que je voudrais partager avec vous et qui me paraissent vraiment importants. C'est en résonance notamment avec ce qu'a pu dire Christian. Moi, j'ai entendu d'abord la notion d'échange. J'ai entendu les jeunes nous ont confrontés à une réalité, à une problématique. J'ai entendu en retour, les enseignants nous ont proposé d'être maîtres d'un projet. On est maîtres d'un projet avec des enseignants, on construit avec des enseignants. J'ai entendu en retour, ils sont d'accord pour nous suivre. J'ai entendu aussi les jeunes veulent laisser une trace et il faut valoriser les jeunes dans la vie du projet. Et ça me semble être des conditions d'échange et un échange, en tout cas la preuve que l'échange est possible et qu'il existe. Ensuite, j'ai entendu un élan vraiment positif. J'ai entendu sortir les jeunes de leur posture d'élèves et leur permettre et les aider à s'engager. Et puis en retour, j'ai entendu de la part des jeunes, les mots d'autonomie, prendre de l'autonomie à travers les projets. Et surtout, un mot finalement peut être un peu simpliste, mais qui m'a beaucoup plu. Les jeunes, ils ont dit que c'était possible aussi et qu'a priori, si c'est possible, c'est parce que les enseignants leur ont montré que c'était possible. Et je trouve que c'est particulièrement porteur d'entendre ça dans la bouche d'un jeune. Après, évidemment, il y a un élan positif. Je n'ai pas entendu de négatif dans ce séminaire et ça n'éluge pas des difficultés que vous pouvez avoir au quotidien. Mais j'ai entendu beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'envie de faire. Après, il y a des petits points de vigilance. Et j'ai entendu aussi ça bouleverse notre posture et le moule bouleversé peut être assez fort. Mais j'ai entendu aussi, il faut pérenniser les projets. C'est qu'est ce qu'on fait après, une fois qu'on a lancé des tiers temps, des chefs de projet de partenariat? Qu'est ce qu'on va faire derrière? J'ai entendu aussi qu'il fallait faire en sorte que les projets ne soient pas forcément personnalisés, justement pour donner leur chance au projet d'être poursuivi. Et j'ai entendu aussi le temps des jeunes n'est pas le temps du projet qui me paraît vraiment être un facteur de vigilance très important. Et puis, une vraie question qui pourrait presque être un prochain séminaire. Le projet répond aux besoins de l'établissement, mais est ce qu'il répond aux besoins des jeunes? Vous avez quatre heures. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce qui m'a plu. Je pense que les réflexions de ces deux jours sont vraiment importantes. Et au delà de ça, je l'ai entendu dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec les uns ou les autres. Au final, ce n'est pas la réussite tant. Alors oui, je vais être la première à vous bassiner avec les indicateurs de PA2. Mais plus je discute avec Blue et plus je comprends qu'au final, ce n'est pas tant ce fameux indicateur, ces indicateurs de PA2 qui vont être importants. C'est la trajectoire, c'est le chemin qu'on va suivre collectivement, ensemble, qui va nous permettre de réussir ou pas. On n'aura pas tous les mêmes conditions de réussite de PA2. On n'a pas tous les mêmes chances à la base dans les établissements. Il ne faut pas se le cacher. On n'a pas les mêmes moyens. Par contre, je sens la volonté collective, par contre, d'aller dans ce projet, de mettre énormément d'énergie. Et les conditions de réussite différentes, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le monsieur qui est à ma droite et qui l'a dit dans un brainstorming qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, justement sur EPA2. Donc les conditions de réussite ne sont pas les mêmes. Mais c'est vraiment le chemin qui va être fait, qui va être important et qu'il va falloir qu'on valorise. Et le chemin que vous faites, il commence aussi, pour certains, par ce que vous avez fait pendant ce séminaire. Et je voudrais conclure sur cette première partie en reprenant la parole d'un des jeunes qui s'est exprimé. C'est comment, avec des paroles maintenant, parce que du coup, on a beaucoup parlé pendant ce séminaire, chacun, comment est-ce que maintenant, on va arriver à un projet et à des actes ? Et donc, c'est notre mission collective de transformer tout ce qu'on a pu échanger en réelles actions. J'en terminerai là pour le séminaire, juste pour vous dire que le point vraiment sur lequel on veut insister, c'est qu'il y a vraiment une dynamique projet à pérenniser dans chacun de vos établissements. Les dispositifs émergences qui permettent de préparer tiers temps, qui vont vers le chef de projet, qui vont vers d'autres financements pour des appels à projets plus gros, qui vont dans la dynamique de l'établissement. Vous dire aussi qu'on va réfléchir à partir de l'année prochaine aussi à rentrer un peu plus dans la... On va réfléchir aujourd'hui des dispositifs, c'est-à-dire les dispositifs dans lesquels vous êtes rentrés. On va tâcher de s'interroger un peu plus sur comment on les coordonne, comment on les pérennise, qu'est-ce qu'on fait derrière un chef de projet, etc. Donc, au niveau de la DGE et avec le DNA, avec Réseautem, avec les chargés de mission et avec les retours que vous nous ferez aussi, on va travailler de manière un peu plus stratégique sur ces dispositifs. Et puis, le dernier point, c'est vous dire qu'au niveau d'EPA2, on va rentrer dès l'année prochaine en phase d'évaluation, puisque le plan EPA2, donc 2020-2024, le but, c'est qu'en fait, on l'évalue in itinéré, c'est-à-dire pendant que le plan est en fonctionnement, de manière à ce qu'on puisse aussi préparer l'avenir et qu'on ne se dise pas en septembre 2024, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'on prépare dès maintenant l'avenir du plan enseigné à produire autrement. Et puis, on prépare aussi, on en a parlé, on a beaucoup parlé de valorisation, donc on va préparer aussi la valorisation de EPA2. J'en ai terminé. Je vais me joindre à Christian, qui a remercié tout à l'heure, notamment toute l'équipe de la Bergerie. Alors, je ne vais pas les reciter individuellement, mais on était très heureux d'être accueillis dans ce très bel endroit, avec une équipe vraiment au service de ce séminaire. Remercie aussi toutes les personnes qui ont accompagné les ateliers, notamment tous les gens qui étaient présents au titre du DNA et les différents intervenants au titre des réseaux. Et puis, je voudrais vous remercier, vous, pour tout le travail. Et j'ai trouvé notamment que vous aviez été une assemblée particulièrement attentive, motivée et présente au sein du travail des ateliers. Ce n'est pas tout à fait fini, puisqu'on a encore deux séquences qui nous attendent, une ce soir et une demain matin. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Merci, Marion.